Welcome tout le monde, c'est le costard ! J'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va ! Super ! Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va comparer des wraps ! Et oui, j'ai décidé aujourd'hui de comparer une chose que tout le monde a mangé au moins une fois. C'est vrai que ça dépanne quand on a un petit creux, et bien souvent ça coûte vraiment pas cher. Et j'ai eu quand même pas mal de demandes sur ce genre de produit, donc je me suis dit, let's go on baby ! Par contre vous allez voir qu'au niveau des wraps, j'ai pas pris les mêmes saveurs de chez Lidl et chez Sodebo, tout simplement parce que j'ai pas trouvé les wraps identiques. J'ai fait plusieurs magasins pour trouver exactement le même goût, c'est-à-dire que là il y a jambon, fromage de brebis, je voulais prendre également jambon, fromage de brebis pour l'autre marque. J'ai pas réussi à trouver, donc nous ce qui va compter là principalement, c'est au niveau du goût, au niveau de ce que contient les wraps, ce qu'ils ont dans le ventre. Donc les amis, est-ce que vous êtes ready ? Voici les produits ! Alors on va commencer avec les Sodebo, j'ai envie d'un wrap, yes ! Avec une galette fine et légère, c'est au saumon fumé, donc moi j'adore le saumon, j'espère que ça va me plaire. Et on va les comparer contre les fameux chefs select to go, les wraps de chez Lidl, au jambon, fromage de brebis, sauce au yaourt, ça m'a l'air d'être une grosse tuerie également, j'en ai déjà goûté, mais là on va comparer avec Sodebo, j'ai vraiment hâte. Au niveau du prix, on était à 1,99€ pour les wraps de chez Lidl, contre 2,99€ pour les wraps de chez Sodebo. Les deux font 190 grammes, donc ça nous ramène à un prix au kilo de 10,47€ pour Lidl, et 15,74€ pour Sodebo. Donc les wraps de chez Sodebo sont une fois et demie plus chers, alors est-ce que c'est justifié ? Eh ben les amis, c'est parti, on compare ça tout de suite ! Alors déjà au niveau du packaging, si on regarde Sodebo, c'est coloré, ça donne envie, c'est joli, c'est bien présenté, il y a des beaux petits rouleaux, c'est vraiment des wraps là pour le coup, c'est bien enroulé. Alors il y a l'air d'avoir une tranche de fromage à l'intérieur avec le saumon qui est enroulé, et pour Lidl, ils n'ont rien envie à personne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Chef Select to Go, ils ont refait leur design, ils ont sorti déjà les wraps avec leur nouveau packaging. Moi j'ai voulu prendre l'ancien pour, ben je sais pas, parce que celui-là il tapait plus dans l'œil en fait, celui-là on le connaît plus que le nouveau. Ça m'a l'air d'être très beau, ça m'a l'air d'être frais également, ça sent super bon, j'en ai vraiment pris souvent dans ma vie des wraps de chez Lidl, je les aime beaucoup, ils sont peu chers, c'est frais, c'est bon, et en revanche, les wraps Sodebo, pour être très honnête, j'en ai jamais goûté. Alors avant de passer à la dégustation, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, et j'utilise bien évidemment l'application Yuka. Et alors c'est parti les amis, on va scanner tout de suite, ils vont nous donner un score de 0 à 100, je le rappelle, 100 c'est l'excellent, c'est 0, c'est vraiment horrible. Donc c'est parti, je scanne, hop, je vous l'affiche à l'écran. Oh, damn it ! 8 sur 100 les amis, les wraps Jambon Fromage de brebis sauce yaourt. Alors regardez ça les amis, il y a 11 additifs, et il y en a en rouge apparemment, enfin en tout cas, le bouton, le petit rond est rouge, le bouton. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après on a des protéines excellente quantité, les calories ça passe, les graisses saturées aussi, le sucre ça passe également. Trop salé, 1,7 grammes pour 100 grammes, et si on clique sur les additifs, waouh ! C'est juste incroyable les amis, regardez, on a 3 additifs en risque élevé, le diphosphate, le nitrite de sodium et les triphosphates, on a du sorbat de potassium en risque modéré. Alors c'est marrant parce qu'il y a marqué arôme artificielle, non précisé par l'industriel, en risque limité, en jaune, donc ça donne pas du tout confiance. Et puis après pour le reste en dessous, c'est 100 risques, donc pas besoin de vous les montrer. Bon voilà, on était à 8 sur 100 pour les Chef Select to Go, les Vraps de chez Lidl, et alors maintenant on va passer sur les Sodebos, c'est parti je scanne, et on est à 8 également, 8 sur 100. Par contre on a regardé les amis, donc trop salé, encore 1,7 grammes pour 100 grammes, c'est exactement la même chose que chez Lidl. Pour les protéines, fibres, on a quelques fibres, chose qu'il n'y avait pas sur les Vraps Sodebos, sur les Vraps Lidl pardon. Les calories ça passe, les graisses saturées ça passe, le sucre ça passe, par contre trop salé la même chose, et les additifs, si on clique dessus. Alors énorme différence quand même, on a un seul additif, un seul, le diphosphate, les diphosphates en risque élevé, le reste c'est en risque modéré, il y en a 2 et les autres sans risque. Donc en fait il n'y en a que 6, 3 sans risque, 2 modérés, 1 seul risque élevé, donc il y a beaucoup moins d'additifs, et on va dire que pour l'instant, avec l'application on peut s'apercevoir que c'est quand même beaucoup moins risqué pour la santé entre guillemets, avec les Vraps Sodebos. Alors après c'est sûr qu'il n'y a pas du tout les mêmes ingrédients, 1 c'est le jambon fromage de brebis, donc dans le jambon il y a des additifs qu'il n'y a pas dans les Vraps au saumon, ça c'est sûr, mais quand même là on est sur un produit qui est pour le coup plus sain. Alors donc on avait vu ce qu'elles ont dans le ventre, je vous affiche rapidement les ingrédients, donc on peut voir que c'est littéralement impossible à tout vous dire pour les ingrédients de chez Lidl, puisqu'il y en a une chiée. Il y a beaucoup moins de choses pour les Vraps de chez Sodebos, peut-être parce qu'il y a moins d'ingrédients dedans, il y a moins de... c'est juste du saumon et du fromage, comparé à Lidl qui lui a du jambon, du fromage, de la salade, d'une sauce, voilà, il y a quand même plus de choses. Donc si vous voulez, je vous laisserai mettre pause pour comparer, mais là si je commençais à comparer ingrédients par ingrédients, franchement, il y en aurait pour une heure. Alors on va passer maintenant à la dégustation, donc je rappelle que ce produit de chez Lidl est quand même un petit peu moins sain pour la santé que le Vraps de Sodebos, alors après voilà, c'est dommage que j'ai pas pu trouver exactement la même chose, jambon, fromage de grovis pour Sodebos, parce que là on aurait pu vraiment comparer la liste des additifs, pardon. Mais c'est pas grave, ça nous donne quand même une idée. Là ce qu'on va tester, c'est surtout au niveau du goût, au niveau de la fraîcheur, et j'ai envie de tester directement avec les Vraps de chez Lidl. C'est parti, regardez-moi ça, je vous montre de près ce que ça donne. Donc voilà, on est sur quelque chose qui a l'air plutôt appétissant, ça a l'air d'être frais, c'est bien moelleux, c'est bien onctueux, et j'espère qu'au palais, ça sera bon également. Donc c'est parti les amis, un petit croc de chez Lidl. Let's go baby ! Alors bien évidemment, ce qui frappe en premier, c'est que c'est frais. Le goût du fromage est très présent, le jambon, le sans moins, c'est juste en texture, une texture en bouche en fait, il n'y a pas tellement de goût. Le fromage recouvre totalement le goût du jambon. La salade, inexistante. Ah ! Non ! Ça craque sous la dent quand même. Pour la petite sauce au yaourt, ça passe. C'est le genre de choses en règle générale qu'on mange sans fin. Ça passe très très bien. Alors je noterai peut-être la galette du vrap, qui est un peu sèche. Mais du fait qu'il y ait une bonne sauce onctueuse, sauce au yaourt avec le fromage, ça fond quand même dans la bouche. Il y a des petites graines également. Alors je sais pas c'est des graines de quoi, je vais vous dire ça tout de suite. Alors ce sont des graines de lin. Précisément, des graines de lin. Ok donc là, c'était l'igle. Il n'y a pas de surprise. C'est bon, c'est frais, ça passe quand on a un petit creux. Ça coûte 1,99€. Franchement, il n'y a rien à dire. Maintenant je vais passer sur les Sodebo. Ceux-là je ne les ai jamais goûtés. Avec soi-disant une galette fine et légère. Alors regardez de près ce que ça donne. Voilà donc là on a vraiment l'effet vrap. C'est-à-dire que c'est vraiment enroulé avec le saumon et le fromage à l'intérieur. C'est plutôt appétissant. Et celui-ci par contre n'a pas de graines de lin. C'est une galette simple. Voilà donc on est sur une galette simple comme je viens de vous le dire à l'instant. Alors par contre il y a une sauce verte dessus qui m'intrigue un petit peu. Pourquoi une sauce verte, verte chiasse en fait ? Je suis en train de regarder quand même les ingrédients parce que ça m'inquiète un petit peu là. Pourquoi une sauce... Bon apparemment ça m'a l'air d'être normal parce que sur le deuxième il y en a aussi. Mais bon ce qui m'inquiète un petit peu c'est qu'il n'y a rien qui est noté dans les ingrédients qui pourrait s'apparenter à un truc vert en fait. C'est assez inquiétant. Bon c'est pas grave je vais tester. Et puis on verra bien. Attendez je vais goûter la sauce verte. C'est une sauce... Ouais c'est une sauce aux herbes en fait mais c'est assez spécial en fait pour le coup là. Bon allez c'est parti je tape un gros. Let's go bon appétit. Attendez les gars je re-goutte parce que... Premièrement la galette elle est beaucoup moins sèche. C'est beaucoup plus fondant mais par contre cette sauce verte là elle est... C'est extrêmement bizarre. On dirait un faux wasabi mais qui pique pas en fait. Ah non mais c'est du wasabi ! Non mais attendez les gars parce qu'il y a marqué sauce fines herbes cuisinier dans nos ateliers. Mais là c'est pas du tout une sauce fines herbes en fait. On dirait du wasabi. Regardez ça les gars je vous montre ça de près mais... C'est du wasabi les gars ! Regardez moi cette sauce les amis ça là. Ça c'est du wasabi les gars. Ça a le goût du wasabi. Les gars ça m'inquiète un petit peu en fait. Ça m'inquiète un petit peu parce qu'il n'y a pas marqué wasabi. Enfin je sais pas ça a le goût du wasabi. C'est pas du tout une sauce fines herbes cuisinées... What the fuck ? Ça m'inquiète un petit peu là. Attendez je vais récupérer le papier pour voir s'il est encore bon le truc en fait là. Bon alors c'est pas périmé et puis apparemment je viens de me renseigner là parce que ça m'inquiétait en fait ça ressemble pas du tout à une sauce fines herbes. Ça ressemble donc encore une fois à du wasabi mais apparemment c'est normal. Euh ok bah écoutez chez Sodebo la sauce aux fines herbes c'est du wasabi quoi. Et franchement les amis pour être très honnête, j'aime pas. J'aime pas du tout. Alors d'accord la galette est plus tendre. C'est vrai que la galette je préfère de chez Sodebo. Je préfère celle de chez Sodebo. Le fromage là j'ai un petit morceau de fromage insipide. La sauce aux fines herbes, bah c'est pas du tout une sauce aux fines herbes. Et à la fin c'est vachement sec. Beaucoup plus que celui de chez Lidl. Bon je crois que je vais arrêter là dessus parce que j'ai vachement été déçu là du Sodebo là pour le coup. Alors bien sûr je vais faire glisser tout ça avec un petit Métis. C'est une nouveauté apparemment puisque c'est thé vert parfum jasmin. Et c'est littéralement dégueulasse. Non je décorde, non franchement c'est super bon. Bon les amis on va passer tout de suite à la conclusion. Alors très honnêtement les amis, est-ce que ça vaut une fois et demie le prix de celui de chez Lidl ? Et bien la réponse est non tout simplement. Alors après c'est sûr que j'ai pas pris exactement le même. C'est à dire que j'aurais dû prendre le Sodebo jambon fromage de brebis. Sauf je sais qu'il existe une équivalence à celui là. Mais j'ai pas du tout réussi à le trouver. En tout cas si on juge sur la qualité de la galette en lui-même, de la garniture à l'intérieur et de la fraîcheur des ingrédients. Je partirai largement sur celui de chez Lidl. Il est beaucoup plus onctueux, certes la galette est un petit peu plus sèche. Mais en attendant on a déjà le droit à des graines de lin. Une feuille de salade à l'intérieur pour avoir le côté craquant et le côté fraîcheur. Une magnifique sauce onctueuse au yaourt avec du bon fromage de brebis. Qui est très très bon et qui donne vachement du goût, qui relève le wrap. De ce côté on a le goût du saumon qui est présent. Ça je peux pas dire le contraire. Une sauce aux herbes qui fait plus penser à du wasabi mais qui est périmée depuis 2008 parce qu'il pique pas du tout. Alors certes la présentation est plus jolie sur le Sodebo puisqu'on a vraiment l'effet wrap, c'est tout enroulé. Voilà c'est vrai que c'est plus joli. Mais au niveau de la garniture il n'y a rien d'exceptionnel à part une tranche de fromage enroulé, une tranche de saumon et une sauce pour moi dégueulasse. Donc est-ce que ça vaut 2,99€ ? Pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord. Alors bien évidemment pour moi le gagnant va être les wraps de chez Lidl sans aucune hésitation si on fait... Alors c'est sûr que le point négatif comme on l'a vu c'est au niveau des additifs. Ça c'est vrai que c'est quand même le point faible. Mais après le rapport qualité prix au niveau du goût, au niveau de la fraîcheur et au niveau du prix ben voilà. Pas à chier les amis, Lidl est number one pour moi. D'ailleurs les amis n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les deux, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donnez-moi vos avis constructifs si possible sur ce que vous préférez ou pas. Bon ben voilà les amis c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Merci à tous ceux qui mettent un petit pouce bleu, à tous ceux qui s'abonnent. Bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux, il y en a de plus en plus chaque jour. Je vous embrasse. Merci également à ceux qui partagent. Et puis quant à nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et... Un nouveau live avec beaucoup de choses qui arrivent. Je vous fais la bise et je vous dis... Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501